Son visage ne vous dit peut-être rien, et pourtant Rodolphe Saadet est l'un des patrons les plus puissants du pays. A la tête de l'armateur CMA-CGM, troisième entreprise mondiale du transport de conteneurs. Un patron qui depuis quelques années multiplie les acquisitions. Dernière en date, celle de Bolloré Logistics, bouclée ce lundi. 5 milliards d'euros pour des activités de transport et de logistique. La combinaison des activités logistiques du groupe CMA-CGM avec celle apportée par Bolloré Logistics représenterait un chiffre d'affaires global de près de 24 milliards de dollars US. Le patron marseillais a bâti un empire. Ces dernières années, il s'est aussi emparé du spécialiste suisse de la logistique, CEVA. Il est entré au capital de l'opérateur de satellites, Telsat, de la compagnie maritime, Britanniférise, et aussi au capital d'Air France-KLM, une de ses fiertés. C'est un secteur crucial pour offrir de nouvelles solutions express à nos clients dans le contexte de tensions que nous connaissons aujourd'hui. Et nous avons choisi de devenir leur actionnaire à hauteur de 9%, ce qui fait de nous le numéro 1 du fret aérien et le numéro 4 au niveau mondial. Des acquisitions rendues possibles grâce au super profit. Le 3 mars dernier, en toute discrétion, l'armateur français annonçait un bénéfice record, 23,5 milliards d'euros. Des profits tirés de la surchauffe du transport maritime créé par la crise du Covid. CMA CGM devient alors l'entreprise française la plus profitable, loin devant Total, Stellantis et LVMH. À Marseille où il vit, Rodolphe Sade est en profite pour acquérir des symboles. CMA CGM va devenir le sponsor principal de l'OM et le journal La Provence a depuis février un nouvel et unique actionnaire. Moi ce que je voulais surtout, quand j'ai appris que La Provence, que je lis régulièrement à Marseille, était à la vente, je me suis dit, il faut saisir cette opportunité, le journal ne peut pas être transféré à Nice ou ailleurs, il faut le garder à Marseille et préserver l'emploi. Donc c'était le mouvement de La Provence, maintenant on est en train de mettre une nouvelle équipe en place et j'espère que tout va aller pour le mieux. Qui aurait pu prédire cela il y a 45 ans ? En 1978, Jacques Sade et le père arrivent à Marseille depuis le Liban. Ils fondent l'entreprise avec un seul navire et 4 salariés. On croyait qu'on était là pour quelques mois et c'est tout, et la guerre a duré 10 ans. Et donc on est resté ici, on a grandi, ensuite on a dit pourquoi quitter, on est bien. Bien, jusqu'à la crise de 2008. L'entreprise familiale frôle la faillite, croule sous les dettes, forçant l'Etat à injecter de l'argent. Jacques Sade se bat alors pour en garder le contrôle. À l'automne 2009, des financiers m'ont mis une grosse pression. Nous avions une dette importante, ils avaient peur. Ils disaient, monsieur Sade, il faut nous payer. Je leur répondais, oui d'accord, mais ce ne sera pas demain matin, il faut être patient, le marché va rebondir. Depuis, l'entreprise ne compte plus ses bénéfices extraordinaires, pas plus qu'elle ne compte les impôts qu'elle paie. Favorisé par un régime fiscal favorable à la taxation au tonnage, CMA-CGM n'a payé que 2% d'impôts sur ses résultats en 2021. De quoi relancer le débat sur la taxation des super profits. Pas question pour le patron, qui préfère souligner ses efforts en matière de politique salariale. L'an dernier, nous avons accordé 2 mois de salaire supplémentaire à tous nos employés de la division maritime dans le monde, ainsi que des augmentations de primes. Et depuis le dernier mois, une prime supplémentaire sur le pouvoir d'achat de 4 500 euros pour nos collaborateurs qui touchent jusqu'à 2 mois, 2 fois le SMIC. L'armateur a promis de réinvestir 90% de son bénéfice réalisé en 2022. 2 milliards d'euros le seront en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !